La personne humaine est une forteresse nexugnable. A mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. Non, malheureusement... C'est la bouche, c'est les dentiers, c'est la prothèse. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est tes mots aussi! C'est les miens, c'est les tiens, c'est les miens, c'est les tiens! C'est qui qui écrit? C'est moi. C'est qui qui lit? C'est moi. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à La Douce Rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Rénald? Oui. Rénald? Oui. Oui. Mon ami, oui, qui êtes-vous? Bien, je suis ton psychologue. Oh, vous êtes mon psychologue. Non, ton psychologue. Oui, c'est vrai, vous êtes miniature. Je suis miniature, je suis ton psychologue. Oui, mon psychologue. Oui, mais c'est parce que je t'observe depuis quelques temps. Oh, c'est pas très bon, ça, observer les gens sans rien dire. Bien, comment tu veux, si tu n'observes pas, tu dois pas... Premièrement, tu ne peux pas observer et relater. Oh non! On ne peut pas observer et relater. C'est ce que je viens de dire. C'est que tu parles trop rapidement, tu t'emballes, manches patates, tu n'arrêtes plus, ça tombe par terre, ça ramasse la mousse, tu te remets ça dans la bouche et ça fait comme des sons étranges. Oh! Alors, je ne dois pas, vous ne devez pas, je... oui. Deux heures et plus à travers l'errance et voici le pitre qui change le chapitre diégétique. Votre itinérant langagier, Renal Gagné. Là, Aquanof Radio, ils se disent, ça, on va l'arrêter, ce gars-là, on n'est plus capables. Ah, ben, mais... Moi, ce que j'aimerais, là, si c'est entendu, que mon émission, Aquanof Radio, ne soit plus diffusée les mardis, mais les vendredis soirs. J'aimerais ça le vendredis soir, là. Si ce n'est pas trop demandé. Je ne sais pas, là, peut-être en fin de soirée, 22h. 22h, c'est très bien. Là, je ne sais pas, le mardi, là, petit coup de baudouin. Qu'est-ce que tu fais, mon petit coup de baudouin, toi, le mardi? Ben, moi, le mardi, je suis avec ma charmante épouse. Oui, avec ta charmante épouse. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je, 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 je suis avec ma charmante épouse. Oui, mais en plus de ça, que vous faites une activité? Ah, au bingo. Ah, vous êtes au bingo? Au bingo. Ah, vous aimez ça? Ben, moi, écoute, c'est moi qui installe les crucifix, les éléphants à la trompe-levée. Comment ça, les éléphants à la trompe-levée? Ça porte chance, ça ne fait pas ça? Non. Ça porte chance. OK. Puis là, c'est quoi, les Jésus? Ah, les crucifix, les Jésus, les Marie-Madeleine. Ah, vous mêlez la religion, la chante. Ben, voyons-donc, c'est du bingo. Il faut que le bon Dieu nous voie. Il faut que le bon Dieu nous voie. Ben, il faut que, non, nous voie. OK, toi, il te voie. Ben, il faut que, voyons-donc, hey, toi, là, si le bon Dieu te voit pas, comment tu peux convier au bingo? Ah, c'est vrai, ça. Mais en priant, ben, c'est ça, moi, je suis à côté, avec mon chapelet. Je vous salue, Marie-Madeleine, grâce à Seigneur de Vigo. Ma femme, elle a joué, elle-là. Elle a tous les pions, les pitounes. Oh, aimeriez-vous savoir les pitounes? Ah, moi, là, regarde. C'est à gong, je m'envoie avec ben des pitounes. Oh, attends. Alors, tu peux pas le mardi, écoutez, Grance-Renadienne. Ben, non, ben, je fais pas. Bon, le vendredi, ah, je peux, moi, très bien. Le vendredi, moi, c'est mon grand repos. Hé, je finis de travailler, il est 17h35. Oh, ensuite. Ben, ensuite, moi, je débouche une boîte bière. Oh. Ah, j'en débouche une deuxième. Oh. J'en débouche une troisième. Oui. Il est 20h, 22h, j'ouvre l'ordinateur. Ah, je prends quoi, Neuf Radio, et je vais écouter Grance-Renadienne. Oh. Alors là, j'aimerais que tous les auditeurs, qui eux aussi, aimeraient m'entendre, les vendredis à 22h, envoyez des courriels. Envoyez des courriels. La personne humaine est une forteresse mexiquinale. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada